La récupération, poser le ballon à terre, et c'est bien trouvé, il a mis un champ de tir bien ouvert devant lui, mais voilà qu'il n'a pas bien ajusté son ballon, le capitaine Idriss Kicha, très présent déjà depuis le coup d'envoi de ce match. Il y a des anciens de cette équipe, fidèles à ses couleurs. Après les gardiens d'Israël Dubebo, déviation et déviation de la tête de Navelle Hendeia, très rapidement récupérée par la défense des Salésiens, avec Basile, le ballon de Basile sur la droite, c'est très bien trouvé, le bon contrôle, le centre en première intention avec Basile qui a fait cette course, qui va récupérer derrière avec ce sang de la frappe, oh malheureusement, il a un peu trop soulevé son ballon, alors que Konga Basile avait fait l'essentiel, d'abord ce renversement de jeu, et il a poursuivi sa course pour reprendre ce ballon et adresser ce centre en retrait. qui se signale également, présent, dans ce match, les Salésiens. On sait tous simplement que ce match, des deux parts, est un match très prenable, et il faudrait jouer parce que les envies et les enjeux ne sont pas distincts. Ce temps-là, c'est qu'on met très bien au milieu avec ce geste technique bien réussi par Mbattaba Payel pour Ibrahim Matobo, la frappe de Ibrahim, qui va prendre de la honteur également, alors qu'il s'était bien engagé, le virevoltant attaquant les aigles du Congo, joueur très important de cet effectif de Luque Emael, déjà présent lors de la première phase du championnat, et très important d'ailleurs, dans cette phase de play-off, alors que les aigles cherchent cette première victoire, ils ont donc connu des matchs nuls, des matchs spectaculaires, comme contre Veclop, contre Lu Popo, même contre Lu Mbumbashi Sport, avec ces points nuls obtenus aux ultimes minutes du match. Alors qu'on voit le jeune Ferdinand Moukandila sur son côté droit, Le jeu se poursuit avec le ballon qui est surpris en défense du côté de Salézi, un dégagement devant pour trouver Igris Kishan en course, est-ce qu'il y aura ce ballon ? Non, il a été bien géré par la défense des samouraïs, lui qui étonne quand même par sa petite taille, Igris Kishan, mais très présent et rigoureux, très physique également, attention à ce contrôle orienté, bien fait, déjà la passe sur la droite pour trouver Muziga, Kikwama la frappe, et l'ouverture du score, l'ouverture du score des aigles du Komo, alors qu'on joue depuis 11 minutes, les samouraïs trouvent en premier la marque, et quel mouvement ? On va attendre voir sur le ralenti, c'est un dégagement, déviation de la tête, et c'est plutôt un contrôle orienté de NBA Merveille, et derrière, quel mouvement ? Ah, on attend le ralenti, on attend le ralenti pour voir ce plus somptueux, alors qu'on le disait, il a fait son retour dans cet effectif des aigles du Congo. Et déjà le but, quand on voit un fiston bobois, les jeunes Hidumbo, la perte du milieu de terrain de cet après-midi des samouraïs, encourager les siens, et oui, c'est un début de match incroyable, on a vu quand même pas mal de mouvements de pari et d'autres, et ce sont les aigles qui ont choisi de donner le temps dans ce match, en premier, et voilà, à la zéro, après 11 minutes de jeu, sur un très bon mouvement, on aurait souhaité revoir sur le ralenti, ce but, on n'encoiffe pas déjà une nouvelle récupération au milieu de terrain, ça va bien combiner, une deuxième fois passera-t-il NBA ? Il se bat, et récupère ce ballon avec Kikouama, c'est bien fait, mais c'était plutôt Moukoko Amalé sur le côté droit. Moukoko, il réussit à passer une première fois, il a toujours le ballon avec lui, non ? Il s'est fait choper le ballon, et la récupération de la défense des Salésiens. On aurait grandement souhaité revoir ce but, de la musique. Quelle merveille de but ! C'est par ses aigles. Adolico m'aura peut-être obligé de réagir dans ce match. Alors que derrière, il y a eu l'égalisation. Et que ce match ne nous laisse pas quand même le temps de nous reposer. Et il y a Kim Mounio, qui a égalisé sans attendre en faveur les Salésiens du CS Dombosco, et déjà un partout dans ce match. 3 minutes après l'ouverture du score, c'est l'égalisation alors que le gardien Israël Moukoko est resté à terre. Et ça discute sur le banc. Énormément d'ailleurs. Et le but est jusque là accordé, alors que le gardien est resté à terre. Le match, en tout cas, très mouvementé déjà. Deux buts en 3 minutes. Des deux côtés. C'est quoi, Mamou Jinga a ouvert la marque. Et là, Elia Kim Mounio a égalisé. Alors qu'on a atteint à peine le premier quart d'heure dans ce match. Et voilà, le buteur, l'égalisateur. Elia Kim, en gros plan. Les deux équipes savent, hein. Combien ce match est important pour eux. Certes, ils n'auront pas toujours l'occasion d'affronter un adversaire quelquefois prenable dans cette phase des playoffs. Il y a déjà que les aigles a su montrer de quoi ils étaient capables face aux grosses cylindrées de ce championnat, de cette phase des playoffs surtout. Un nul face à V-Club. Un nul face à Lupopo. Et voilà. Le jeu va reprendre sur cette tenue après l'égalisation des Salésiens. Et attention déjà à cette nouvelle ouverture devant pour trouver un point de l'attaque. La frappe ! Oulala ! Ils sont passés à côté de marquer le deuxième but, juste après l'égalisation. Et cette fois-là, c'était l'attaquant camerounais. Maxwell Jumekou. Et oui, ce match, en tout cas, nous offre jusque-là un festival de buts. Deux buts marqués déjà en 15 minutes. Mais aussi un spectacle très émouvant. Et on voit à Boisbois. On voit à Boisbois. Ce sont... Ce sont un coup de front. En faveur des Salésiens avec cette longue ouverture de balle devant sur le flanc droit. Aura-t-il à garder ce ballon ? Le capitaine Kisha. Et non. Le ballon qui va être deux en couche. C'est Ferdinand Mukandila. Mukandila le centre au deuxième poteau. Et le gardien Mubobo. Impérial. Qui a su récupérer ce ballon. Et très rapidement relancer les siens. C'est quand même un match à l'anglaise. Cette affiche d'Ombosco-Les Aigles. On laisse peu de temps de repos. Aux uns comme aux autres. Alors que Coco Amalet a intercepté ce ballon. Donc elle est très rapidement devant avec Boisbois. Boisbois qui a pensé ouvrir sur Kikouama. Et il s'est fait prendre. Sans faute. Sans faute. Oui. Fais-je là. Fais-je là. Je suis à cette descente. Bonne vue. Ok. Je suis à cette descente à l'intervençant de Van Zakibawa. On va mettre ce ballon sur Tigo Pich Okoko Amale Il attend un soutien Pich malheureusement Personne Il y aura une faute C'est bien l'arbitre Un bon coup franc En faveur des samouraïs Les aiglots du Congo C'est plus fort C'est un petit peu paradis Merci beaucoup Amale C'est sorti par la défense des Salésiens La récupération de balles Avec cette ouverture sur le côté gauche Pour trouver Ibrahim Matobo Ibrahim en face à face Est-ce qu'il va tendre d'être fixé Un centre rapidement La tête Comment il a joué ce ballon Alors qu'il avait un coéquipier face à lui Metsu Djumeku Il aurait pu jouer en dépôt Malheureusement il n'a pas trouvé La justesse Il faut bien mettre ce ballon Et jeune Idumbo au milieu de terrain Avec Boisbois Avec Eton Kayembe Gershom Soilso C'est Donashim Koko Amale Qui rapidement va perdre ce ballon Récupéré par Moudiaï et Kofo Il s'est bien fait avec l'ouverture Pour trouver Ibrahim Il a lancé Ibrahim Il a tenté la passe à l'aveugle Pour Moudiaï et Kofo Et le bon contrôle Directement orienté Qui se retourne une fois de plus Et jeune Idumbo Malheureusement sa passe a été trop appouillée Il a donné un peu trop de mal Et voilà A son attaquant Prendre ce ballon Prendre ce ballon C'est la défense Et sa région avec Kunga Basile Moudiaï et Kofo On a tiré une récupération Oui Le terrain s'est bien fait Avec Banza Kibawa Il a tenté de trouver Idris et Kisha Il n'était pas réussi Mais le ballon lui revient quand même là Et puis On a fait Et Maitaba Et qui va Et qui va Il s'est bien Léaille Chou On a fait Kael Mata Mata Les jeunes Qui ont à Aquarius Les jeunes L'arbitre s'y fait une faute en faveur des aigles alors qu'il y a un joueur qui a reçu un coup, j'ai vu le temps réel, c'est un vieil Yotofo qui était sur place. C'est vraiment bon au tour de l'arbitre souvent. Alors qu'il y a un temps d'arrêt dans ce match. Il faut tout simplement rappeler que lors du premier match de la journée, la Estofa Noir a terminé victorieuse. Enregistré ainsi sa deuxième victoire dans cette phase de play-off. En faisant tomber le FC Lubumbashi Sport sur la marque de 2 buts à 1. Tchema Landou et Leno Piatuangu ont marqué en faveur de Dofa Noir. Et Lise Niembo a réégalisé pour Lubumbashi Sport, marquant ainsi son premier but dans cette phase des play-off. Et en même temps son douzième but cette saison. L'un des meilleurs buteurs de ce championnat. Malheureusement Lubumbashi Sport qui se fait distancer par Dofa Noir. Alors que les deux équipes de plus d'envoi de ce match comptaient 4 points chacune. Et désormais Dofa Noir qui s'assoit à la cinquième place avec 7 points. Donc 6 matchs joués. Et peut-être que le vainqueur de ce match pourrait passer devant Lubumbashi Sport tout simplement. Mais ce n'est pas terminé. Bois Bois au Wembo. Le centre de Wembo. Personne, attention à cette tête, il faut bien contrôler ce ballon. Moukiko Amamouji là. Et attendez le 1-2. C'était plutôt Moukoko Amalé. Sur le flanc droit. Attention à cette ouverture. Alors qu'il est bien lancé. Eliakim. Il va attendre peut-être du soutien. Woualé tout seul. C'est bien fait. La frappe derrière. Alors que le centre croisé était bien fait. On sent qu'ils sont quand même dangereux. Sur ces balles de contre. C'est Salésien. Avec son attaquant, le numéro 7. Eliakim. Mooni. Lui qui a marqué le but égalisateur des Salésiens dans ce match. Le jeu se poursuit. Attention. Mouataba ne pas se faire reprendre à ce ballon. Il ne l'a pas quand même sauvé entre autres. Et ce sont les Salésiens. Il y a siège un tout petit peu. Il se fait par l'arbitre. On sent que ce match nous réservera autant de spectacles. Attention. Kikouama qui a tenté de passer. Le grand point a été arrêté. Ce sera une faute. Souffle l'arbitre. C'est super qu'on joue depuis 26 minutes dans ce match. Un but partout. Tout est allé très vite dans la 11ème minute de jeu. Kikouama Mujinga a ouvert la marque en faveur des aigles du Congo. Et 3 minutes après, Eliakim Mooni a égalisé. Le centre, le deuxième poteau, la tête derrière. Et le deuxième but. Alors que les Salésiens vont se ruer. L'arbitre, non. Ce sera effectivement un but. Le deuxième pour les aigles du Congo dans ce match. On se disait qu'on attendait voir un match avec beaucoup de buts. Et oui, c'est le cas. 27ème minute de jeu. Deuxième but dans ce match. Marqué par les aigles du Congo. On n'a pas bien vu le buteur. Il souhaiterait mieux le voir. Donc, l'arbitre va abonner un carton. C'est pour reclamation peut-être. Donc, on voit les deux attaquants. C'est Mathieu Jumekou. Et oui. Le Camerounais, l'une des belles trouvailles. Le dernier mercato des aigles du Congo. Venu directement du Cameroun. Qui a rejoint cette équipe des aigles pour cette phase des playoffs. Et le voilà qui marque déjà son deuxième but. Sous ses nouvelles couleurs. Il faut avoir marqué face à l'Upopo. Et voilà. Deux buts à un en faveur des aigles du Congo. L'arbitre a sifflé une faute en faveur de sa morale. C'est comme ça tous les appels. Et voilà un des aigles de Zikoro qui continue à pousser pour trouver cette première victoire dans cette phase des playoffs. D'Ombosco également serait à la recherche des trois premiers précieux points. Et les deux équipes vont se battre jusqu'au bout. Le dégagement du gardien. Huit pieds où tu dis. La partie reprend du côté des aigles avec Wemo le capitaine. On va le récupérer au milieu de terrain du côté de Salesien. Le capitaine Idris Kicha. Kicha qui réussit à trouver Mavungu Junior. Mavungu qui sera fauché. Alors qu'on approche la demi-heure de jeu. Deux buts à un. En faveur des aigles du Congo. Et c'est le capitaine Idris Kicha. On va tirer au fond. Frappe directe de la parade du gardien. Ouf. En tout cas, que ça a été chaud pour le gardien Israël Moubobo. Frappe tendue. C'était vraiment dans le cadre. Et le corner, le centre, la tête derrière. Très mal ajusté ce ballon. On sort que des deux côtés. Ça ne lâche pas. Avec cette mentalité guerrière. Que nous démontrent les deux équipes sur cette pelouse du stade Tepe Mazembe de la Camalondo. Alors qu'il y a un joueur qui est resté à terre. Et oui, ce championnat de la Lune à foot Ligue 1. La phase de play-off que vous propose la radio télévision nationale congolaise. Nous sommes très ravis de vous faire vivre le football congolaise. Dans toute cette splendeur. De plus haut niveau, bien sûr. Avec des matchs. Des affiches alléchantes. Que vous aurez à vivre prochainement sur les antennes de radio télévision nationale congolaise. pour cette phase des play-offs. Marcel Maial a discuté avec l'arbitre. Il y a des adjoints de Luc Eymayel. Attention à cette nouvelle descente. Il réussit bien à garder son ballon. La frappe derrière. Et directement dans les gants du gardien Ike Uchudi. Alors qu'il se plaignait d'une faute. Peut-être que ça a été un choix très important. La lignée. Deux attaquants sur le fond de l'attaque cet après-midi. Pour Luc Eymayel. Parce que jusque-là son pari réussi. Maxel Jumeco et Merveille Mbeya donnent du fil à retordre à cette défense. Des salésiens composés dans l'axe central composé de Mwandan Zambé et de Banzakibawa. Cet après-midi. Attention à cette nouvelle déviation de la tête. Est-ce qu'il aura le ballon ? Non. Ce sera sorti cette fois par une tête salésienne. Et voilà. Le. Il s'est imposé physiquement au milieu de terrain. C'est bien fait de la part de Simba Mbabu. Ils vont tenter d'aller rapidement devant avec Idriss Kicha. Le capitaine. Sur le côté droit. Kicha va tenter le passage en force. Pas de faute. Le ballon va sortir en 5m50. Au bénéfice des aigles du Congo. Très en mouvement. Le capitaine Idriss Kicha. Depuis le début de ce match. Ils ont participé à l'égalisation. Attention. Ibrahim Matobo. Le centre fort devant les buts. C'est passé. Mais ce n'est pas terminé. Malheureusement. La récupération de Konga Basile. Directement pour Moudiaye Mekofo. Attention. Et c'est le jeune Idriss Kicha. Calmement récupère ce ballon. Auvers sur la droite. Avec le centre de Moukoko Amal. Et la tête derrière. Oh ! Ils se sont jeûnés. Ils se sont jeûnés. Mbea et Jumeku. Je l'ai dit il y a quelques minutes. Que la présence de ces deux attaquants. Fait autant de mal. A la défense des salésiens. Oh ! Quel centre de Moukoko Amalé. On va revoir. Cette fois le ralenti. Il était bien monté. Il a manqué le ballon en premier lieu de Jumeku. Et la tête derrière d'Embéa. Contrée par Jumeku. Il peut s'en vouloir à l'attaquant camerounais. C'était peut-être la tête du 3-1. Et pendant ce temps-là la partie se poursuit. Avec une descente encore une fois. Les aigles. Boisbois. Pour Kikouama. Kikouama qui va tenter d'aller en dribble. Kikouama non. Qui a vu sa passe être interceptée. Et directement. La balle qui va aller en sens inverse. Avec Moudiaï et Kofo. Qui réussit à passer avec ce crochet. Moudiaï le centre. Heureusement qu'il avait une tête pour dévier ce ballon. Et cette partie qui prend de plus en plus de rythme. Attention à Ibrahim Matobo. Il réussit à passer Matobo avec sa rapidité incroyable. Il va tenter pour viser un tout petit peu. Belle ouverture sur la droite pour trouver. Moukoko Amale qui va tenter un passement de jambes. Pour adresser un centre. C'est bien passé. Ce sera une faute. Le gardien Ike Nchudi était touché. Alors qu'Iji est à terre. Quel match incroyable. Quel spectacle surtout. Comme on aime. Comme on les aime ces matchs. Et c'est ça la beauté du football. Alors que la partie a déjà reprise. Avec cette ouverture au devant. Pour trouver. Eliakim Mouni. La sortie du gardien Israël Moubobo. Et ce ballon va être mis en touche. Ce sera une nouvelle touche en faveur des Salésiens. 2 buts à 1. Alors qu'ils sont menés. Dans ce match. On joue la 36ème minute de jeu. 2 buts à 1. En faveur des aigles du Congo. Alors qu'on observe que l'arbitre n'a pas. Quand même donné de grosse fraîcheur à ces deux équipes. Il y a eu quelques arrêts qui ont permis. Aux 22 acteurs de se rafraîchir un tout petit peu. Attendez ! La rentrée de touche rapidement. FVT. Faute. Oui. Très beau coup franc. Sur le côté gauche désigné. Par l'arbitre. En faveur des Salésiens. C'est le capitaine. Il décrycha. On le retrouve partout. Partout. Sur cette pelouse du stade TP Mazembe. Attention à la défense des aigles. Il faut rester vigilant. Deuxième poteau. Le gardien Israël Moubobo. Qui a réussi à boxer ce ballon. Mais ce n'est pas terminé. Avec la défense des Salésiens. Attention au contrôle. La belle ouverture sur le côté gauche. Non. Le ballon était trop long. Sortir au bénéfice des Samouraïs des Aiglos du Congo. Alors qu'on tend lentement et sûrement à la fin de cette première partie. Il joue la 38ème minute de jeu. Et le dit Kikouama Mouchinga. Il était fauché. C'est Moukoko Amale qui va renoncer les siens. Avec ce coup franc. Centre long. Direct sur le gardien Ike Utubi. La relance à la main. Attention à Basile Konga. Qui perd ce ballon dans cette zone. La frappe en première intention. De Maxwell Jumekou. Du gauche. Au niveau des напqueurs. Ok. Donc cette descente. En deux vingt. Un moment où hun a lancéGA zijn. En medio bent nными. En�� Wereld. C'est parti ! Ce sera le nom d'un coup de chou. Donc on a Mavungu Jr. et Idris Kichar. Sur cette... On va voir un pied gauche de Mavungu. Du pied droit de Kichar. L'exécuté, c'est tout pied arrêté. Alors que Kichar prend énormément de distance. Sera-t-il le tireur ? Et l'arbitre qui va remettre un peu d'ordre. Le carton jaune reçu par KMD. Mujanaï Elton. C'est un défenseur de Manier-Magnon. À qui l'arbitre demande de se retourner. Pour donner tout simplement son numéro de maillot. C'est parti ! 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 Cette journée du mercredi 27 mars 2024. Ce sont les équipes de la deuxième partie de tableau qui se sont battues. Attention à ce coup franc. Très soulevé par Julien Mavungu. Il ne fera pas de mal comme je le disais. En première affiche de la journée. Dauphin noir est sorti vainqueur de Lubumbashi Sport. Et ainsi conserve sa cinquième place. Avec désormais 7 points. Deux victoires pour Dauphin noir. Et Basile a récupéré le ballon pour se la jouer rapidement. Non, non. Alors que je le disais à Dauphin noir qui a gagné contre Lubumbashi Sport 2 du Zara et qui compte désormais 7 points. Alors que les deux équipes étaient à égalité pendant le coup d'envoi. Un match très important. Bien sûr que cette deuxième et dernière affiche de la journée. Il pose quand même deux équipes. Les deux mal placés. Les aigles septième. Dombosco huitième. Attention à Ibrahim Matobo qui réussit à passer. Il n'y a pas de hors-jeu sur ce côté droit. Le bon contrôle. Derrière non. Il se fait chipper le ballon. Et attention à cette ouverture. Non. Belle sortie de la défense. Les aigles. Et oui, les aigles du Cogro qui n'ont que 3 petits points. En leur actif. Et puis en... Un match de moins que tous les autres. Parce qu'ils devraient jouer face au tout-puissant Mazembe. Le match sera joué. Ce match a été remporté tout simplement. Puisque les corbeaux de Lubumbashi préparent pour affronter... Le quart des finales de la Ligue des champions. Et pendant ce temps-là, il a réussi son crochet intérieur. Moudiaï Fauché. Non. L'arbitre a laissé jouer. Et attention à cette montée de Dieu. Merci Moukoko Amalé. Et non. Il s'est fait bien reprendre par Mouanda Nzambé. Moukoko Amalé. Il fiche... Trois de foot alors qu'un joueur est resté au sol. Et rapidement joue devant. L'ouverture de Konga Basile. Le ballon sorti en touche. Moudiaï et Kofo. La rentrée de touche rapidement jouée. Moudiaï qui va en gagner une de plus. Il va d'ailleurs s'en charger. Mavumu Junior. Il sort. Un milieu de terrain avec le numéro 13 de Simba Mbabu. Et voilà, Moudiaï. Moudiaï pour Kisha. Le capitaine, la frappe de Kisha. Trop écrasé. Ce sera direct dans les gants du gardien Israël Moubobo. Alors qu'on va entrer dans la dernière minute du temps réglementaire de ce match. Toujours de mise à un en faveur des aides du Kongo. Alors que vous voyez là, trois minutes à récupérer. Il y a eu trois buts marqués dans cette première partie du match. La récupération des minutes très logique. En ce temps-là, le jeu s'était arrêté. Une faute en faveur des aides du Kongo. Moukoko Amalek pour relancer la partie. Le centre dégagé par une tête salésienne. Non, la récupération au milieu de terrain. Il se bat très bien. Il s'est bien fait de la part de Boisbois. Et il va gagner un coup franc. Très actif au milieu de terrain. C'est ton Boisbois. Aujourd'hui associé à les jeunes Udumbo. On a quand même sur le banc des aides du Kongo. Une sacrée panoplie de joueurs. Balabloda, Lema Soukama. David Bella, le meilleur buteur de cette équipe. Cette saison. Mais également la jeune pépite Moukéfou Alamba-Charles. Surnommé Madjabou. Le temps nécessaire pour faire son entrée dans le 11 des départs. Mais pour l'instant, c'est le coup franc qui sera tiré directement. Peut-être la frappe lourde ? Non. Ballon très dévissé. Et la partie va reprendre avec Banza Kibawa. Sur le fond droit. Une ouverture peut-être dans la tête. La défense des aides. Une deuxième fois. Le contrôle de la poitrine. Très bien fait. En pivot. De la part de Maxwell Jumekou. Qui a tenté la passe. Pour Ibrahim Matobo. C'est la récupération. Du côté des Salésiens. Avec Banza Kibawa. Pour Mwandan Zambé. Cette fois-ci, Eliakim Mouni. Des lits ballants sur Moudiai Ekofo. On va tenter de monter pour une dernière offensive. Cette fois-ci, de la part des Salésiens. Avec Mahfou Moujunior. Idriss Kicha. C'est bien fait. Le contrôle orienté. La frappe de Kicha. Très loin du cadre. Une fois de plus. Il a tenté le capitaine. L'expérimentaire Idriss Kicha. On l'a vu en mouvement dans cette première période. Un peu partout sur le fond de l'attaque. Tantôt excentré sur la droite. Ou encore repositionné dans l'axe. Il a été bien présent. Bien que son équipe va peut-être terminer cette première période. En faisant en courant derrière le score. Alors qu'une fois de plus, le gardien Israël Moubobo. Va récupérer ce ballon. L'arbitre va attendre peut-être avant de mettre fin à cette première période. Puisque les temps sont arrivés. Et oui. C'est la fin de cette première mi-temps. 2 buts à 1 en faveur des visiteurs. Des aigles du Congo. Alors qu'ils ont réussi à ouvrir la marque. A ouvrir la marque plus tôt dans ce match. Grâce à un très beau mouvement collectif. Contrôle orienté de Maxwell Djumeku. Qui a réussi à trouver sur sa droite Kikwama Moujinga. Et d'un crochet diabolique du pied droit. Frappe intérieur pied gauche. Ca a été très facile pour lui dans l'action. Pour l'ouverture du score à la 11ème minute. Mais que derrière, ils n'ont pas su rester vigilants. Et ont conquisté très rapidement l'égalisation. Par l'entremise d'Eliakim Mouini. Et à la 27ème minute de jeu. Sur un très bon centre. Et les mouvements dans l'axe central. Maxwell Djumeku à la 27ème. A redonné l'avantage au sien. On a vécu une première mi-temps très mouvementée. De part et d'autre. Des attaques très bien engagées par les deux équipes. Mais surtout un football très plaisant. Comme on aime le voir entre deux équipes qui se cherchent. Et pour l'instant, ce sont les aigles qui sont devant au score. Nous allons également prendre notre petite pause. Et revenir pour la deuxième partie de ce match. Dans quelques minutes. Nous allons jouer avec pour pour écrire la salle. Nous allons jouer avec une autreつaine. Nous allons jouer avec une personne qui s'est écrite. Mais nous allons jouer avec pour une autre guerre. Nous allons jouer avec une autre guerre pour nous. Nous allons jouer avec Johnny Magis. j'ai confirmé je veux qui ça c'est impeccable c'est incroyable mais je ne savais pas là c'est un privilège de connaître john image et d'avoir les images avec john image je suis très honoré bravo john image j'ai dit ma ramboua mi colo tout ce qu'il a dit colo vedi ma solaire grand et j'ai john image john image les prix number one dans ma cambo yo merci à john image pour y m'a fouta tu peux tuer l'image d'arrivée et m'a fouta on n'en a mis en haut j'ai encore une image de majeur terrible et c'est qu'un vieux comaraté john major n'est ce qu'à bander lac aux élèges merci beaucoup mais fait et les canadiens très bien fait et les canadiens très bien marie que mali les a moins mouké mais tous du service moi ya bien à donner par john image john image que dieu te bénisse pour ce travail que tu fais dans la communauté tu es accepte de voyager partout pour faire ce travail excellent ont vraiment que dieu te bénisse aussi john image oui c'est p les mains et papa john image d'air comme on a eu puisqu'il est à la gamme bien au bout d'où ça l'impact dans la communauté n'abisse donc la semaine la présence n'a rien à baltimore j'ai vu moi j'ai une image merci beaucoup dans nos socials pour n'a pas àis pour n'a soyez ou et n'ont pas maintenant mène ti ok on est en washington après on a fait on a confirmé ma riche et j'ai une image dans ma pambola et on a donc mingi 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 moussa qui est libo soit n'yos surtout ya mâle moutou souhaite et vous avez une bonne chance et puis dans cinq ans à moutou n'yos surtout on y a zanna par wedding local au y a brumar est mon soustu pour contacter john image a sali bien a sali très humble. En tout cas, vous allez très bien. Nous avons recommandé notre mariage, nous avons tous les autres salamés. Nous sommes toujours bons. Bon boulot, merci. Donc le fait d'avoir Johnny Mage avec nous montrait déjà que ce sera la réussite de la manifestation. Johnny Mage. Johnny Mage. Vitesse, Yago Saranate. C'est-à-dire aussitôt que vous avez l'action, dites-vous que dans les heures, je dis bien les heures, et la réaction, elle est immédiate. Donc vous pouvez déjà vous regarder en ligne. À venir, n'a bango, bamisoussou. Faitir, n'a bango. Et ça déjà, présent, il y a Johnny Mage. Que Dieu bénisse Johnny Mage. Merci beaucoup pour la sapote, naio, na misal, na bisso, b'artiste, kola, pambolayo, pambolayo, pambolayo. Chantons frères et sœurs, je suis Mike Alambay. Parlons autour de Johnny Mage. Sincèrement, il est le meilleur. Il est le meilleur. Johnny Mage. C'est vraiment le meilleur que je rencontrais. Dans ce domaine, il y a Bilili. Bilili, il est un maquambolayo. Bautique là, Johnny Mage, Billy. Johnny Mage, le meilleur. Nous bénissons Dieu. Johnny Mage, c'est un instrument de Dieu pour cette ville. Mais moi, je prie pour que Dieu se souvienne de lui et qu'il le bénisse. Johnny Mage, c'est un continentale. Johnny Mage, c'est un montant. Pour la formation d'Afrique, le N.F. 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 Notre N.F. Le N.F. Le N.F. Le N.F. Le N.F. Le N.F. Le N.F. Je vous disais, il n'y a pas rassun ou un mari, ou un de nos .... aux en Afrique, aux en Afrique, aux en Afrique... Basez-vous sur les nous ? On se sent que c'est trop de choses sur les loupes... On a mis nos produits, les produits, les 말이, on a mis nos matériels, on a mis la caméra de la maison... s'il ne s'y fait pas faire. Contacter à moi, sur jondimages.com au Canada, aux États-Unis, en New York, en Belgique, en France, en Allemagne, en Suisse... en Côme-en-Kinchaça, j'ai dit que jondimages et je l'ai fait. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai vu aussi les images de John Images. Donc avant de parler de l'image, nous avons vu ce qu'il a fait comme un travail. Non, il est vraiment un professionnel. Un professionnel que le Seigneur multiplie ses faveurs, sa grâce, pour que nous puissions encore vivre au-delà de ce que nous avons expérimenté les semaines passées. Merci beaucoup. Voilà, un grand merci à papa John Images pour la humilité, pour l'amour, ainsi qu'à Ké aussi et pourquoi pas de son service. C'est un grand service à Zorandré Bissot. Je suis de l'audiovisuel et j'ai compris que cet homme a vraiment la connaissance en matière de l'audiovisuel. C'est une raison pour laquelle nous avons été inquiétés. Ces jours-là, nous sommes à Kátia Porte l'Allemagne, précisément à l'États-Unis. Donc papa John Images, il a fait un très bon travail. Vous voyez, le panneau, le travelling, la prise de vie, le montage exceptionnel. Que le Seigneur bénisse John Images, notre frère. Dans mon événement sur Haute-Afrique, l'États-Unis, il y a John Images. Parce qu'on a compris que vous avez vraiment le travail et le service très très impeccable. Et puis voilà, à ne pas expliquer. Donc là, tout le monde dans mon nom. De la fois tu vis à Salim Images et à John Images. C'est parce qu'il a réalisé de belles images. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé dans le Seigneur, une seule adresse pour les vidéos de qualité John Images. Vos cérémonies de mariage, vos concerts, vos conférences, une seule adresse John Images. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ce désir d'enregistrer la victoire ? Pleutal, Il y a Thomas kommen... Avec des Whatsbues, les Pays de drills... UN Kommuniques en match, En deux minutes pendant des marriages, ce soir à cause de joggps... C'est ce jour où je suis adorable. Tu parles de vuelore certains personnes. Vos fassent vers toi. De la nuit, vous referencedz de� cordeux de vie. Que Dieu vous bénisse. 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 C'est une nouvelle équipe. Qui participe pour la première fois au niveau du lac national du football et qui est arrivé au sommet. Et puisque nous devons savoir que les playoffs n'est pas facile. Puisqu'il y a des cadors qui n'ont pas pu saisir l'opportunité de le disputer à l'exemple de Dran Clemote-Mapembe pour ne citer que cette équipe. Et il y a une anecdote qui est un constat. L'équipe qui est intérieure dont j'étais le nom. C'est toujours l'AS Moni-Magnon, l'AS Vita Clem. Ce sont donc les 4 équipes. Les 4 et les top 4. Les top 4 et bien sûr de play-off. Et donc ça qui montre tout simplement l'efficacité, l'efficience. Donc la capacité elle est toujours titillée, encore compliquée. Les adversaires. Ce sont donc des équipes qui cherchent aussi à redynamiser et non seulement leur nom. Mais aussi à vendre positivement à l'image. Puisque quand vous finissez presque à la tête du groupe A ou encore B. Et qu'au niveau des playoffs vous fournissez beaucoup d'efforts. Pour que les équipes qui peuvent se présenter comme vos adversaires puissent incliner à plusieurs réponses sans arrêt. C'est quelque chose déjà à féliciter. C'est juste un coup d'un spécial. C'est 4 équipes. Exactement. Puisant un peu dans ce que vous êtes en train de dire là. Je me réjouis à ce que disait tout à l'heure Josué. Avant le coup d'envoi du côté de Bumbashi. Nous avons été rejoindre notre confrère Josué de Malibasakissa. Josué parlait des moyens. Des moyens par rapport à l'évolution. Par rapport à ce qui devrait venir. Si les équipes voulaient devenir grandes. Elles devraient aussi mettre des moyens. A mettre des moyens. Ce que vous dites là, moi je pense que ça se joint aux moyens. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même qu'il y ait des sponsors. En dehors de l'État congolais bien sûr. L'État congolais qui sponsorise déjà le fait que le match passe sur la chaîne nationale. C'est une grande visibilité pour les équipes qui sont en train de jouer ces championnats nationaux. Surtout pour les joueurs parce qu'il y a le châne qui vient. Justement. Il n'y a pas une excellence à l'horizon. En mois de septembre. Justement. Et surtout que le match qui se joue à Goma, se joue à Bumbashi. Ça donne aussi l'opportunité au coach à l'interneur, au sélectionnage national de sabre. Sébastien Desarbre. C'est un peu d'avoir l'idée sur ce qui se passe par rapport aux équipes sur toute l'étendue du territoire national. Alors le temps est jaloux. On aurait voulu rester longtemps discutés par rapport à cette rencontre. Nous retournons du côté de Bumbashi. On rejoint José Bosakis au stade Kamalondo pour les dernières 45 minutes de ces Don Bosco Bumbashi Sports. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, nous sommes de retour ici au stade Tepe Mazembe de la Kamalondo pour la deuxième partie de ce match entre le CS Don Bosco et les Aigles du Congo. Score à la pause. Deux buts à un en faveur des visiteurs grâce notamment à Kikwama Muzjinga et Maxwell Jumeku du côté des Samouraïs des Aigles du Congo. Mais aussi Eliakim Mouni, on l'a vu sur ces images. Un peu plus bas, Junior Lombangi qui devrait faire son entrée. On va attendre savoir en lieu et place précisément de qui pendant ce temps-là les deux équipes qui vont reprendre la partie ici au stade Tepe Mazembe de la Kamalondo. Après une première mi-temps très mouvementée alors on a eu pas mal d'occasions. On a eu énormément de spectacles sous nos yeux. Et voilà, ça fait énormément plaisir. Bien sûr, sachant tout simplement qu'avec cet avantage au score, les Aigles du Congo sont rassurés de prendre la sixième place. Place qu'occupe cette équipe du football club Lugumbashi Sport qui est tombée un peu plus tôt dans la journée face à l'Aise Dauphinoir. Mais rien n'est encore fait, 45 minutes restantes pour bien sûr décider de l'issue finale de ce match entre deux équipes qui doivent se battre. Et on attend le coup de sifflet pour la reprise de l'arbitre. Et c'est la reprise ici au stade avec bien sûr les Salésiens qui ont donné le goût pour cette deuxième mi-temps. Les Salésiens qui ont montré une image très très vertueuse en première période avec pas mal d'offensives engagées. Et bien sûr, défensivement, ils ont eu à pêcher un tout petit peu. Mais voilà que ce match n'est pas encore terminé. Attention à cette descente déjà première de Merveille Mbeya. Heureusement, la sortie du gardien Ike Utsugi. Une tête pour dégager ce ballon. Elle a repris au milieu de terrain avec Ejen Idumbo. On a encore une signal. Pas de changement dans les rangs des aigles du Congo. On a vu Junior Lombangi du côté des Salésiens. On ne sait pas encore à la place de qui. Attention à Idriss Kicha qui a réussi à garder l'équilibre. La frappe ! Il a été encore une fois là pour se signaler. Idriss Kicha qui a réussi à se défaire de son vis-à-vis. A maintenir l'équilibre. Il a plutôt cette fois-là encore écrasé sa frappe. C'est lui qui en retourne sur ce ballon. Malheureusement, cette fois-là, il retourne d'une position litigieuse. Le capitaine des Salésiens. Idriss Kicha. Et ce sera un coup franc. Le premier. En faveur des aigles du Congo dans cette deuxième mi-temps. Ibrahim Matobo. On aura de ses besoins au ballon ? Non. Malheureusement. Attention. C'était bien fait dans l'exécution. Le contrôle et le grand plan derrière. Le ballon va revenir. Les Salésiens avec Ferdinand Moutandila. David. Très jeune joueur. C'est une ouverture. C'est encore une fois de faire c'est qu'il y a. Ce sera un jeu de bingo pour sortir ce ballon. Non. On va se battre. On est au terrain pour gérer, posséder ce ballon. Voilà, c'est Kikwama qui a réussi à garder le cuir pour lui. C'est quoi les petits pieds ? Ce sera Moukoko Amalé qui m'a bel et bien reversé le jeu. Un renversement direct sur le côté gauche. Une tête. Et l'athlète de Moukandila, David. C'était plutôt une position litigieuse signalée contre Ibrahim Matobo. On n'a pas assez vu dans ses mouvements. Aujourd'hui, certes, il a eu quelques ballons en sa faveur. Et voilà. Et la petite qui se prend sous l'attention à cette descente derrière. Heureusement qu'il y a eu ce retour défensif net du côté des Salésiens pour sauver ce ballon. C'est plutôt un match très physique également auquel on est en train d'assister. Attention au contrôle très bien fait de Boisbois qui s'est battu et qui a gagné à nouveau un coup franc dans les 25 derniers mètres. Il est également très en mouvement, le milieu de terrain. Habitué à être titulaire, c'est ce qu'on doit boire. Il a remarqué que plusieurs joueurs se positionnent pour tirer son couffant, entre autres, Elton, Kaimé, Mouzanaï. Donc, il va laisser plus simplement ce ballon. Il y a également une belle patte droite. On s'y a de Manie Maïnion. Il y a Kikouama, il y a Wembo. C'est Kikouama, la frappe. Trop rasée. Et directement, ce sera la relance rapide du gardien Ike Uchudi sur le côté gauche. Avec Basile, Konga. Ouh, le petit pont. Pour Idriss Pichard. Il y a dézoné le capitaine et qui va gagner une faute. Un coup franc rapidement joué. L'arbitre va demander à ce que ça soit rejoué. Oui. On aimerait avoir un peu tous les jours comme ça des matchs à ce niveau-là pour la beauté du football et le plaisir de tous les amoureux du foot. Attention à cette frappe derrière. C'était plutôt le petit filet qu'il a trouvé Mouniaï et Kofo. Alors que Peleki, Choua, également a fait son entrée. On va suivre à la place de Kik. On va relancer le jeu. Avec Mouniaï qui sera sorti en touche par la défense du CS Dombosco. C'est par Kim Poutou, voilà. 460 au deuxième poteau. En faute, c'est bien l'arbitre. Avec Mouniaï sur le gardien Ikié Utili. Qui a relancé très rapidement avec Kinkoutou, voilà. Banza Akibawa. Il a une réouverture, heureusement, que Mpattaba, pas elle, était là. Et il a été encore une fois imposant sur son intervention. Et peut-être sur cette descente de Ibrahim Matobo. Sur son côté gauche, Matobo, il va fixer. Matobo, la frappe ! Il a réussi à trouver le cadre. Avec cette frappe flottante. Mais pour lui, malheureusement, le gardien Ikié Utili était bien en place. Et cette fois-ci, il descend du côté des Salésiens sur le côté gauche. Et Kofo, là, c'est le centre d'Ekofo. Il y a eu un compréhension entre le gardien Moubobo et Mpattaba Payel. Alors que Moudiaye Kofo avait fait l'essentiel. Il l'a bien fixé. Il l'est revenu sur son pied droit pour adresser ce bon centre. Et quelqu'un se trouvait là. Eliakim Mouni. L'unique buteur des Salésiens dans ce match jusque-là. Alors que Payel Grunin Mbattaba a-t-il reçu un coup. Le défenseur longiligne des Aigles du Congo. Il a joué presque la quasi-totalité des matchs de cette phase de play-off jusque-là. Avec les Aigles du Congo. Dégagement de la défense des Samouraïs. Une déviation de la tête peut-être. Non. Directe sur le gardien. Eike Uchudi. Alors que depuis la reprise de cette deuxième période, on a déjà joué 8 minutes. Entre autres, 53 minutes de jeu dans cette partie. Toujours de l'usin en faveur des visiteurs des Aigles du Congo. Attention à Idris Kicha qui réussit à passer encore une fois. Aikicha, très flexible et très rapide dans ses mouvements. Le capitaine des Salésiens cet après-midi. Il est quand même en train de nous étendre tout son talent. Attention à ce renversement avec Moudiaye Kofo qui passe une première fois. Mais pas une deuxième fois. Il a été bien repris. Et attention à ce contrôle orienté de Maxwell Jumeku. Non. Belle sortie défensive de la part de Mouanda Nzambé. Et derrière, il y a eu ce lent dégagement. Attention de Moukoko Amalé. On voit qu'il y avait un Salésien présent. Et on a vu... C'est Don Bangui qui a récupéré le brassard de son entrée, non ? On a vu Don Bangui Junior. On a vu qu'il y a eu une réponse à nous, à la place de Mouanda Nzambé. Parce que Banzakibawa est bien là. Don Bangui Junior est entré à la place de Mouanda Nzambé. Kikoto Wala occupe le côté gauche des Salésiens. Alors qu'il y a un nouveau changement avec le numéro 35. Qui fait son entrée. Un Pouloulou Kyaza Yawoko. Il faut s'habituer, il est assez long. Un Pouloulou Kyaza Yawoko. On n'a pas vu. Une fois de plus, il y a la place de Kidd. Donc le troisième changement dans les rangs des Salésiens. Écoutez de l'entraîneur à J.C. Loboko. L'heure n'est pas à attendre. Alors qu'on approche l'heure de jeu. 55 minutes dans ce match. Toujours deux mises à un. Avec cette avance au Marquois. Les Aigles sont quand même bien placés pour l'instant. Et occupent, avec ce score, bien sûr, avec ce résultat, pour l'instant, on occupe la sixième place. Donc juste devant Loubou Magisport. Alors qu'on va attendre de suivre ce coup franc, le centre. Sans inquiétude, pour le gardien Israël Moubobo. Qui est bien monté pour prendre ce ballon. Et il va relancer les sixième. Avec ce long dégagement. Une déviation de la tête de Maxwell Jumeikou. Non. Le revoile encore une fois à Jumeikou. Bien pour faire ce long contrôle de Boiboua. Et personne, Moukoukou Amale, cette fois-ci, est monté. Il a sur son côté droit la présence de Kikouama. Non. Il s'est décidé, lui, d'adresser un centre. Sorti par la défense des Salésiens. Repris par Ibrahim Matobo. Wembo pour un second centre. Encore une fois sorti par les Salésiens. Mais ce n'est pas terminé. Ils vont assiéger le camp des Salésiens. Cette fois-ci avec Elton Kayembe. Non. Cette fois-là, il a été repris. Elton Kayembe, Mujana. Et attention à ce projet bien réussi de Moudiaye Kofo. Qui joue avec Simba Mbabu. Mbabu qui a tenté l'ouverture pour Eliyaki Mwoni. Il a été touché. C'est plutôt le nouvel entrant pour Loulou. Et voilà. Que Loulou a pris la place d'Idriss Kicha. Et c'est Junior Lombangi qui est entré et a pris le brassard. Alors qu'il y a un double changement qui se prépare. Avec la sortie de Merveille Mbeya. Qui va logiquement laisser la place à David Bela Bakwaïma. Et Kikwama aussi va sortir. C'est bien sûr. La place à... C'est un double changement de la place de la part de Mike et Imael. On a cru voir... On attend. On pourra voir la confirmation. Ce sera plutôt à numéro 30. On penserait à... Kutu. On attend d'avoir la confirmation sur le second entrant. Des aigles du Congo. La partie sous-poursuie. Avec cette interception. Déjà avec... Ballon bien lancé devant. Il va tenter de renverser le jeu. Non malheureusement. C'est Konga Basile. Qui va gagner... Une touche... Rapidement effectuée. Avec Bappé Leky. Ça va bien du terrain. C'est une deuxième période quand même. Dans laquelle on attend d'être enchanté. Comme lors de la première. Avec diverses occasions de parts et d'autres. Et un rythme... De feu. Peut-être un but. Devra relancer les affaires. En termes de rythme. Cette belle combinaison encore une fois. Kukuloulou a été fauché. Et très beau coup franc. A l'entrée de la surface. En faveur des Saïesiens. Alors qu'il y a un autre changement. Qui se prépare déjà. Et c'est Bissé Lélé. Bissé Lélé qui va entrer. C'est Bissé. de Mahvongu, de Kisha, de Rwanda Zandes. Pour l'instant, la frappe de Nululu Contré, il revient sur Kimputuala. On voit une désignore, une réperture de vent pour personne. Si ce n'est... Qui Blanc a dégagé ce ballon. On voit que Bakwaïma David a été touché, on va assister à le quatrième changement. Côté des Salésiens avec l'entrée de Bisselele. Numéro 14. Numéro 14. Et prend la place du duteur. Eliakim Mouni. Très présent en première période et même en début de deuxième. Il a bien surgi pour égaliser à la quatorzième minute alors que son club avait encaissé à la onzième. On va attendre de voir comment ils vont s'ensemble, s'est positionné pendant ce temps-là. Le 1-2 entre... Mon Coco Amalé. Il semblait voir... C'est Monkefu Alain Bachar. Qui recrut la place et... Pour l'instant, on est en train toujours de chercher. C'est parti. Encore une pote à la pote mise par un jeune Ugumbo. Sur Konga. Basile. C'était l'Utel. Le Mouni Jounoir. Qui est rapidement inversé sur le côté gauche. C'est DJI. DJI qui a résolu... D'exécuter cette enquête de couche. Et à ne trouver personne. Les gens sont incontestés. Et attaquons Tiane Rounais. Un peu pour Brad Basile. Qui est une passe longue. Un peu de personne. Donc Andy là. À la rentrée de touche. Deuxième fois, le ballon va sortir en touche. Regardez Salésien. L'arbitre va aller voir. Un joueur va rester... Au sol. Il a sûrement reçu un coup. Il a joué déjà depuis 63 minutes dans ce match. Toujours le même score. D'accord. Maxel Jumetou. Il a joué 30. Il a déjà dépassé l'heure de jeu. Certes, on peut dire qu'il revienne un petit peu fraîchement de la pause. Mais oui. Après avoir fait autant de courses dans ce match. Ça arrive. On peut quand même le reprocher à ces joueurs. Voilà. On a l'arrêté d'exécution. Il est perdu dans le cas de là. Il va demander à ce que ça soit rejoué. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Attention à l'intervention défensive. Le centre derrière de Moncandila. Le dégagement n'a pas été bien fait derrière. Le gardien. Qui a été touché, mon bobo. Je vois beaucoup. Mais là-bas. Alors que Bisse Yulele a tenté de shipper le ballon. Il a bien tenté de shipper le ballon au gardien. Il a du cubeur, le gardien et le count de Belanda. Alors que les minutes de ce match avancent, c'est très grave, l'autre en France c'était plutôt Lema Tsukama, c'est lui fait remplacer par David Bela Bakwaïma, le meilleur buteur de l'histoire de cette équipe des aigles du Congo, qui nous rappelle à moins d'un an de toute sa création, précisément 7 mois, près de 8 mois déjà, cette équipe qui a réussi l'exploit de se qualifier pour cette phase de play-off, pour la première participation de son histoire au championnat national, les poulains de Vidier Chimanga, qui continuent à se battre, certes c'est seulement leur 5ème match dans cette phase de play-off, avec une victoire, ce sera la première historique dans la phase de play-off pour cette équipe, et ces joueurs qui écrivent l'histoire, à chaque rencontre, ils ont tenu tête avec les clubs, et à Lupopo, dans cette phase des play-off déjà, et leur dernier match nul, remonte il y a de cela, quelques jours, c'était face à Lububashi Sport, au stade Frédéric Ibbassa à Maliba, ici à Lububashi même, pour le reste, c'est 3 matchs nuls seulement, une défaite, à la défaite enregistrée à Goma, face à Dauphin Noir, mais lors de la phase classique, ils ont réussi à gagner contre Manier Maunion, contre V-Club, cette équipe aux ambitions très grande, on attend voir, jusqu'à la fin de cette saison, fin complète bien sûr, où va-t-il se positionner, peut-être parmi les 4 premiers, mais pour l'instant, avec ce résultat, les aigles, vont pointer à la 6ème place, avec 6 points, pour l'instant bien sûr, on le dit, par rapport au cours de la rencontre, attention à cette récupération du terrain, Lugou Aboua a tenté de servir en profondeur Bela, Bela qui s'est positionné sur le flanc gauche, et envoie directement Ibrahim Matobo, lui, sur le côté droit de l'attaque. C'est basse, ça s'est bien fait, en une fois, Moudiai et Kofo, lui aussi sur son côté, gauche d'attaque, tendre ravage, attention, il réussit à passer Moukoko Amale, à servir Ibrahim Matobo, Matobo qui remet sur Moukoko Amale, Moukoko Amale, le centre fort, 2ème poteau, le ballon n'est pas sorti, et bien sûr que oui, alors qu'elle a retombé, David Bela Bakwaïma, était positionné, pour amener son tir, malheureusement, attention, cette fois-ci, cette belle ouverture en profondeur, il sont deux arrivés en flèche dans le grand rectangle, est-ce que ce centre va venir ? Alors qu'il poursuit son effort à l'entrée de la surface, il n'y aura pas de Kofo, dit l'arbitre, et le jeu va se poursuivre, avec Ibrahim Matobo, Matobo pour Lema Soukama, Matobo, Soukama, elle est 1-2, le ballon n'a pas été contré, et la touche sera en faveur de Kiputu Moukoko, et des Salaisiens du CS Dombosko, alors qu'on va entrer dans les 20 dernières minutes de ce match, on joue à la 69ème minute de jeu, toujours de 1 en faveur des aigles du Congo, Dombosko qui réalise jusque-là une mauvaise opération, puisque ne comptant que 2 points en 5 matchs, s'il y a de défaite cet après-midi, Dombosko n'aura pas réussi, en tout cas, son entrée dans cette phase de play-off, il devrait attendre peut-être son dernier match, 7ème et dernier match, pour clore la phase allée. Mais pour l'instant rien n'est terminé, avec Moudiai Ekofo encore une fois, contré, il a gagné une touche. Ça a été rapidement joué, avec Lombani Junior, pour Ferdinand, Moukandila, Moukandila, très bien resservi, il va tenter d'y aller, en force. Le jeune latéral droit, l'avenir du football congolais, déjà international, avec la sélection des U17, de la RBC, ils ont fait le tournoi de l'Unifac, Téftade des Martyrs, un tournoi tel à la RBC a terminé 2ème, emporté par le Gabon. Fatih Kopp, c'était ainsi que ce tournoi a été dénonné, il a brillé par sa présence, alors qu'il n'avait que 15 ans. Moudiai, qui va tenter d'armer une frappe, non ? C'est pas terminé, il va continuer à jouer, il va retrouver peut-être l'espace. Le bon geste, c'est bien fait, le centre. Derrière, c'est pas terminé, ils vont continuer à procéder par ses petites passes. Les Salésiens, en position de hors-jeu, signalé en dernier lieu. C'était plutôt à disséler au moment où il a été servi de tenter un tir, mais lui, par contre, il a encore une fois cherché à trouver Pouloulou, qui à son tour a tutubé. Donc voilà. Alors qu'il y avait une faute, il a été dégagé. Alors qu'il y avait une faute, il a été dégagé. Le capitaine, le bon contrôle de David Bellabakuaïma, il a été repris. Non, l'arbitre signale plutôt un coup franc, une faute. En faveur des aigles du Congo, les samouraïs, comme on les appelle. Alors qu'on approche le dernier quart d'heure de ce match. On joue depuis 73 minutes de jeu. Et depuis l'entable de cette deuxième période, on n'a pas eu de doute à nouveau puisqu'on s'était quitté à la pause avec le score de 2. en faveur des visiteurs des aigles du Congo. Un pour les locaux du CS Lombosco. Rien n'a changé jusque-là. Peut-être on va voir Chocoufran. Dans ce temps-là, à nouveau, un joueur qui est resté à terre. C'est l'attaquant Camerone Ijumeku. Il a tout suivi une nouvelle crampe. Et puis, on est arrivé dans les rangs des aigles du Congo. Il a joué à tous les matchs. C'est comme ça. C'est seulement le cinquième dans cette phase des playoffs pour les samouraïs. Et voilà, on comprend les efforts physiques demandés pendant un match pour un attaquant de pointe. Les courses, surtout à effectuer. La battade physique. Même le jeu sans ballon. Tout est pris en compte. On va vous donner rapidement le classement actualisé après cette journée. Pour l'instant, le top 4 reste avec les mêmes, bien sûr. Parce que le tout-puissant Mazembe mène la partie. Cette phase allée de ces playoffs avec 10 points. 3 victoires à un seul match nul. suivi directement par l'ASV Club. Lupopo et l'AS Maniema Union qui comptent tous les 3. 9 points chacune. La différence de but plutôt. Avec Veclop qui est 2ème. Lupopo 3ème. Et Maniema Union 4ème. Alors qu'on voit Fred Alexandre qui va entrer pour le compte du 5ème et dernier changement. Fred Alexandre. Le terrain numéro 44 des Salésiens. On va l'utiliser pour le classement. Que la journée d'aujourd'hui a vu quelques changements. On va voir quelques changements être effectués au niveau de la 2ème partie du classement. Puisque cette phase des playoffs regroupe en somme 8 clubs. Les 4 premiers, nous les avons cités. C'est important de continuer. C'est une des surmusculaires plutôt que connaît l'attaquant Camerounais. Puisqu'on se toille, on le voit. Il faut toucher l'arrière de la piste. On commence le temps là, le jeu va reprendre. On va peut-être jouer à ce couffron. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure de ce match. Les dernières minutes. Les 14 dernières minutes à jouer. Et le centre dégagé. Une fois et une deuxième fois. dans la défense salésienne. La récupération de balle. Elle est pour les aigles. Avec Boisbois. Une passe pour Matobo. Il a été rapidement repris par les salésiens. Le changement au Rabel est bien lieu. L'entrée de Fred Alexandre. Et le double changement qui va arriver également du côté des aigles du combo. Voilà, Fred Alexandre qui est entré. Mais aussi, en même temps, on a... Mukefu. Et Mputou. C'est bien ça. Mputou et Mputou. Non, non, non. Moi, je n'ai pas à la tête de jouer. Je n'ai pas à la tête de jouer. C'était concerné pas. Plus du stade Tepe Mazelde de la Camalono. Pour, bien sûr, les 13 dernières minutes de ce match. Les 12 dernières minutes. On joue à 77 secondes minutes. 72 secondes. Alors, entre deux touches. Mme Koko Amale. C'est... Pour Bela. Bela qu'on n'a pas encore vraiment retrouvé. À son niveau de la première phase, de la phase classique du championnat. Depuis le début de ses playoffs. Certes, il a marqué le but égalisateur contre V-Club. Lors de la première journée. Mais depuis là, plus rien. Alors qu'il a été dépassé il y a de ça quelques jours par Orso Moaku. Qui en comptait 8 comme lui. Mais qui a réussi à claquer un doublé. C'était face à Manie Maignon. Lors de la victoire, 3 buts à 1 des Lumpas. Qui en est maintenant à 10. Son Moaku. Là aussi, l'un des buteurs. Qui a marqué aujourd'hui, Lise Niembontumba. Le milieu offensif de Lubumbashi Sport. Qui a marqué le but égalisateur de Lubumbashi Sport face à Dauphin Noir. Il a marqué son 12ème but. C'est lui d'ailleurs le 12ème buteur du championnat. D'ailleurs, Philippe Raoré. Qui lui n'a pas marqué depuis le début de ses playoffs. L'attaquant international Espoir Malien. Il devra revenir également de l'appel en sélection avec les 23 et les jeunes aigles. Il doit être là pour la rencontre très importante. Il devra livrer le TP Mazende ce week-end. En réception de l'Atletico Petroneos de Luanda. Le Petro, Angola. Le match allé à des quart de finale. Attention à cette descente. Alors qu'il y a une verture sur la gauche. Non, il n'a pas bien vu. Il avait un appel sur la gauche. Les Masukama. Il a eu du retard pour trouver son coéquipier. Attention à ce centre qui ne va rien donner. Alors que cette équipe des aigles du combo habitué à marquer dans les dernières minutes. Pour obtenir le point du nul. Mais on va voir aujourd'hui puisqu'ils sont devant au score. Est-ce qu'ils vont encaisser dans les dernières minutes ? Ou ils vont respecter tout simplement leur logique ? Est-ce que là maintenant, on est là sur le match ? Pour ce match. On est entrés à la 30ème minute maintenant. Il n'y a que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Pendant ce temps-là, ça combine sur le flanc droit avec Ferdinand Moukandila. La possession de balle de jeunes. C'est bien fait par Bappelé qui, cette fois-ci, la faute. Il a été fauché, et oui, très bon coup franc. En faveur des Salésiens. C'était un peu lourd. Qui a tenté de mettre dans le vent les défonceurs. Défenseur des aigles du combo. Thème Lombangu Junior. Et qui a pris au brassard en deuxième période. Après la sortie d'Idriss Kicha. Il n'est pas démarré également à la rencontre. Il est tenté. Au tout début de deuxième mi-temps. On va voir qu'elle va se lancer la propre. Ouh là là. C'était bien parti. Lombangu Junior. On aimerait revoir ceux-là au ralenti. Une fois, le capitaine qui a pris les choses en main. Pour exécuter ce coup franc. Avec cette frappe droite. Et quand même ce match dont on va garder des souvenirs. On va vraiment garder des souvenirs. On a vécu jusque-là un très beau match de football. Certes en deuxième période avec la fatigue et les changements. On a perdu un tout petit peu le rythme avec lequel on s'est quitté en première mi-temps. Le match n'est pas encore terminé avec cette ouverture sur le côté gauche. Une fois de plus, la sortie, l'intervention bien présente et imposante du capitaine Junior Lombangui. Et c'est l'autre capitaine, Wembo. Malassé. Il va se charger de cette rentrée de couche. C'est bien joué pour Wembo. Il va en sortir en couche en faveur des Salésiens. Très rapidement joué alors que David Bella est resté à terre. Il va se relever. Attention. Bataba qui a mis Sodalant en couche. En faveur des Salésiens. Convia Basi. Avec Bapeleki. Bapeleki va tenter de passer. Oui, un double contact. C'est bien réussi. Une deuxième fois. Un deuxième crochet. Et un coup franc gagné. On a vu cette simplicité avec... Avec lequel Bapeleki... Tout simplement a éliminé deux adversaires. Et ce sera un mot plus franc. Et un excentré sur le côté droit. Et Conga Basile à la baguette. Pourquoi pas le mettre dans la boîte pour une tête. Déviation. C'est le gardien qui a sorti ce ballon. On ne sait pas encore. Mais derrière avec le contre, éclaire Ibrahim Matobo. Il est bien lancé Matobo. Il a tendu soutien peut-être. Ils sont à 4 contre 1. Non. Il aurait pu soulever son ballon Matobo. On peut comprendre qu'il y a de la fatigue après une telle course. Mais voilà, il devait chercher à faire le geste juste. Et peut-être que ça va donner une occasion de contre. Cette fois-ci, au Salésien. Non. Le bon retour. La défense des aigles. Alors qu'il avait bien mis dans le vent le joueur du CS Dombosco. Ce n'est pas terminé. Longue ouverture pour trouver le nouvel à nouveau. Ibrahim Matobo. Il ne va pas s'interroder cette fois-ci. Le contrôle et la tentative avec le geste. Le retourné acrobatique. De Mpoutou. C'est plutôt Omaniondo. Le numéro 28 qui a pris la place. Du numéro 9 camerounais. Maxwell Juneku qui est sorti sur blessure. On va demander à avoir des nouvelles. Savoir si c'est grave ou pas. On est entré dans les dernières minutes du temps réglementaire de ce match. On joue la 86ème. 4 minutes seulement. Pendant la fin du temps réglementaire. Et toujours 2-1 en faveur des aigles. Depuis la première période. Et avec ce résultat. Les aigles du Congo sont rassurés d'occuper la 6ème place. Et d'enregistreraient leur première victoire historique. Dans cette phase des play-offs. Pour la première fois de leur histoire. Qu'ils y participent dans ce championnat national de la Lina Foot League 1. Cette équipe qui n'a que 7 mois. Bientôt 8. D'existence. Et qui réussit déjà à réaliser des tels exploits. On va attendre au savoir. Sur cette dernière descente. La frappe. Dévisse. Il va sortir en 5,50 m en faveur du gardien. Ikei Itubi. Qui joue avec sa paire. De l'axe. Gonza. On trouve Kim Poutou. Kim Poutou qui ouvre sur le côté gauche. Le ballon sera très bien repris. Il est dégagé. Attention. Sur son contrôle. Mambagui. On ne va pas se pomper. Le ballon va sortir en criche. Pour les fulins de Ikei Mael. Qu'on voit un peu plus bas. Sur l'écran. Notre faneur belge de cette équipe. Qui a rejoint également. Les rangs des samouraïs. Précisement pour cette phase des play-offs. Avec quand même plusieurs arrivées. Enregistrées par cette équipe. De quoi se structurer davantage. S'organiser au mieux. Puisque comme on le dit. Qui veut aller loin. Ménage sa monture. C'était ainsi le discours. Du président de cette équipe. Des églos du Congo. Vizji Chimanga. Lors de la soirée presse. Organisée. A l'occasion. De la présentation. De la nouvelle tunique. Des nouveaux joueurs. Et des nouveaux membres de l'équipe. Je pense que c'est entre autres. A des noms que l'on connaît. Osez que c'est Gladys. Manager adjoint de ce club. Ce prévôt. Marcel Mayala. Qui a rejoint également le staff. Lui qui a eu maille. L'entraîneur principal désormais. Qui a pris la place de l'anissé Thiers Aïdi. Qui est devenu entraîneur adjoint. Enpogné. Et qui a réussi. A qualifier cette équipe. Pour cette phase de play-off. Pour leur première participation. La première de leur histoire. On leur compte vraiment vraiment sûrement. Vers la fin de ce match. Deux minutes seulement. Reste au temps réglementaire. Et peut-être les Salaisiens vont tenter. D'aller pousser au bout. De quoi faire plaisir à Féline Luindoula. On va attendre peut-être. Voir sur ce coup de pied arrêté. L'un des derniers. Pour les Salaisiens dans ce match. Il y a Thin Kutu. Il y a Fred Alexandre. Il y a le capitaine Lombangi. Pendant ce temps-là. L'arbitre lui. Montre. Là où le ballon doit être placé. Et encore une fois. Le capitaine Junior Lombangi. Se présente. Pour exécuter ce coup franc. On l'a vu il y a quelques minutes. Il a lâché. Un gros calibre. On va encore voir cette fois-ci. La frappe. Contrée derrière. Heureusement pour les aigles que l'arbitre va désigner une position litigieuse contre les Salaisiens. certes qui ne plaît pas aux joueurs de Dombosco. Mais voilà. C'est le directeur du jeu. L'arbitre. qui a vu ce qu'il a vu. Alors que le gardien Israël Moubobou s'apprête à relancer le jeu. On est entré dans la dernière minute du temps réglementaire. La 90ème. On attend à savoir combien de minutes seront rajoutées. C'est une deuxième partie. Il y a eu quand même pas mal d'arrêts aussi. Les changements contre autres. Mais aussi les arrêts avec le... Les trampes de Natsuel Ginocchi. Attention peut-être cette fois-ci. Dans la foulée. Il n'a pas de solution Fred Alexandre derrière. Ils vont tenter de passer en force. Voilà Fred Alexandre qui réussit à trouver Moudiaï et Kofo sur le côté gauche. Moudiaï crochet à l'intérieur. Le centre sortant. Le ballon ne sera pas contré. Ce serait en 5.50 en faveur d'Israël. Moubobo. Et des aigles du Congo. Le temps additionnel n'a pas encore été indiqué. Non, je dois encore... Il va... Il tente sur la pelouse. Question... Je vais vous montrer tout simplement s'il est fatigué. Tout simplement. Après un match où il y a eu énormément d'adversité, de l'opposition de style, surtout de la présence physique de part et d'autre. Un match de football comme on l'aime. On aurait pu souhaiter avoir plus de buts. Et voilà, trois jusque-là. C'est ce que les deux équipes ont pu nous proposer. C'est le dégagement du gardien à Israël Moubobo. Dégager une fois de poussière par la défense. Attention, il faut que l'arbitre... Il y a des salésiens qui vont jouer rapidement. Ils frappent directement dans les gants du gardien Israël Moubobo. Ils vont s'en vouloir dans ce match quand on pense aux différentes occasions manquées en première période par les salésiens. Mais voilà, c'est ça le football. Ça ne réussira pas tous les jours. Surtout que pour ces salésiens, ça ne réussit pas depuis l'entame de ces play-offs. Zéro victoire jusque-là. Deux petits nuls. Et pour le reste, ce sera la quatrième défaite en six matchs joués. Le match n'est pas encore terminé. On va attendre de voir sur cette descente peut-être une fois le plus de Moubobo qui va repliquer à l'intérieur. L'arbitre ne va pas signaler de fautes. On revient seulement sur le flanc droit. Encore une fois, replique à l'intérieur. Frappe contrée. Les salésiens ont du mal à sortir ce ballon de leur camp. Attention à cette ouverture en profondeur. Non. C'est le gardien. Il tient au Tchoubi. On dégageait. De loin ce ballon. La balle va sortir. On puche en faveur des salésiens. Pourquoi pas aller chercher ce but égalisateur. Pendant que Matokakouengé va faire son entrée. Je crois que c'est du poste. Matokakouengé, latérale droit. La place de Moukoko à Malé. On va sortir une fois le pouce en 5'50. Alors qu'il ne faut pas se laisser emporter par la frustration. Du coup, Moukoko à Malé n'est pas sorti. Seulement, c'est à la place de Matobo. C'est lui qu'on voit sortir. Ibrahim Matobo. Il n'a certes pas réussi à marquer aujourd'hui. Mais qui a, une fois de plus, démontré l'étendue de son talent. Avec une course dangereuse. Sa vélocité est énorme. Il permet de prendre le dessus sur plusieurs défenseurs. Ce championnat, attention à ce passage en force. Réussi. Matokakouengé, il va s'en aller ainsi. Il revient sur... Oh, attention, Boisbois qui a marché sur le ballon. Il peut-être se relancer alors qu'il y a Bapelecky qui se propose sur le flanc droit. On va le servir. Bapelecky. Il va y aller. Bapelecky, le centre. Contré. Ce sera un corner. L'une des dernières offensives dans ce match. L'une des dernières occasions. Et c'est Konga Basile. Il va se charger, tirer sous corner. Le centre, premier poteau. Non. Sorti par la défense des Samouraï. Second ballon, centre, loin devant. Personne que pour le gardien. Asraël, mon bobo. Il n'a pas longtemps été tranquille dans ce match. Parce qu'il a également reçu, comme ça, tout droit, droit sur lui, les tirs. Des belles frappes. David Bellabakwaïma. En tant que beaucoup, il joue avec Tom Coutou. Nouveau couche-fond. C'est parti. C'est parti. On se dit qu'on devrait déjà jouer les dernières minutes vers ce match. On est quand même placé comme étant un grand espoir pour le futur. Cela également va de pair avec la conduite que l'on peut avoir dans un match. Certes, s'il y a de la frustration, il peut y en avoir. Et surtout, quand on n'arrive pas à gagner et qu'on perd un match comme celui-ci, que l'on pouvait gagner. Parce qu'on a un adversaire pas très gros qui a réussi à faire les socials dans les matchs. La partie reprend rapidement avec le milieu du terrain. Et c'est terminé. Première victoire historique de cette équipe des aigles du Como. Dans la phase des play-offs de la Lina Foot League 1. Et oui, ils se sont battus longuement pour obtenir ces trois précieux points. Et surtout, faire entrer à cette journée, cette date du mercredi 27 mars 2024 dans l'histoire. À jamais. Puisque les aigles du Congo vont enregistrer leur première victoire en phase des play-offs de la Lina Foot League 1. Et bien sûr, vont directement gagner trois points de plus pour monter, grimper et prendre la sixième place du championnat. de cette phase des play-offs au profit de l'Ubou Magisport qui est tombé un peu plus tôt dans la journée face à la S-Dauphin Noir 2-1 à 1. Et voilà l'information de la journée de cet après-midi. Les aigles qui gagnent pour une première fois dans cette phase des play-offs. Et Dombosco qui continue à voir rouge. Il reste bien sûr à la dernière place avec deux petits points. Et voilà, c'est ici. Bien sûr, nous avons eu ce plaisir très grand de vous commenter ce match en direct ici de Lubumbashi, du stade Tepe Mazembe de la Kama Lando. Vous avez suivi cette rencontre en direct des antennes de la radio télévision nationale congolaise. Et oui, les aigles du Congo ont fait tomber Dombosco ici deux buts à un. Et c'était une information à prendre en compte pour la suite du championnat. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur les antennes de la radio télévision nationale congolaise. Le football reste en continu. A la prochaine.